Et on voudrait tester l'hypothèse que l'indice de masse corporelle dans la population est supérieur à 28. Alors on va dans Stat, et on va cliquer dans cette cellule et choisir la variable d'intérêt, l'indice de masse corporelle. Alors on veut un test d'hypothèse. Sous l'hypothèse nulle, nous pensons que l'indice moyen dans la population est de 28. Et sous l'hypothèse alternative, nous croyons que l'indice est supérieur à 28. Ok. Alors voici les résultats du test. L'indice moyen de masse corporelle est 25,31. L'écart type 5,02. Parce que nous faisons un test unilatéral à droite, Minitab a aussi calculé un intervalle de confiance unilatéral à droite. Test d'hypothèse à droite, intervalle de confiance unilatéral à droite. Donc cet intervalle nous dit, nous sommes confiants à 95% que l'indice moyen de masse corporelle dans la population se trouve dans l'intervalle de 23,36 à l'infini. Disons que l'indice moyen de masse corporelle dans la population est supérieur à 23,36. Et on est confiant à 95% que les choses en sont ainsi. La p-value du test est 0,987, largement supérieure à 5%. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle. Et on peut donc dire qu'il n'y a pas assez de preuves contre H0. Donc cette hypothèse est vraisemblable au seuil des 5%.